Le rituel est immuable. Mardi 10 septembre, le ministre de l'Agriculture est venu inaugurer l'édition 2019 du SPACE à Rennes. Une édition avec le changement climatique pour fil rouge, laissant les éleveurs avec de nombreuses questions. Comment réduire son empreinte carbone ? Ou comment mieux supporter les aléas demain ? Mais les éleveurs ont surtout questionné le ministre sur leurs préoccupations à court terme. Comment faire face aux conséquences économiques de la sécheresse 2019 ? Certains éleveurs subissent cette année encore un criant déficit de fourrage. La veille, Thierry Roquefeuille, président de la FNPL, avait prévenu. On ne produit pas du lait avec des jachères et de la paille, avait-il dit lors d'un débat avec l'Association française des journalistes agricoles. En réponse, le ministre n'a pas apporté d'autres solutions à celles déjà annoncées. Le dispositif des calamités agricoles sera activé dès le bilan de la sécheresse, connu, avec une première réunion le 15 octobre. L'avance des aides PAC portera non pas sur 50% des aides, mais sur 70%. Enfin, pour mieux gérer l'irrigation des terres agricoles, le ministre a confirmé vouloir accélérer la mise en place d'une soixantaine de retenues d'eau collinaire sur le territoire entre 2019 et 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada